En Belgique aussi, une nouvelle Miss sera bientôt élue. Reste à savoir si elle gardera ou non un bon souvenir du voyage de préparation en Égypte ou si ce des prétendantes au titre ont fini par être malades. Elles sont 32 à vouloir succéder à Elena Castro Suari, alias Miss Belgique 2019, mais 6 d'entre elles ont souffert de nausées, de malaise et autres diarrhées, dès le début de leur fameux voyage de préparation, à Charme-El-Sheikh, en Égypte. « Il y a quelques années, je suis moi-même tombé gravement malade ici », a expliqué Darlene Davo, qui organise le concours, au quotidien Etelat Stenio. Il est important de faire attention à l'eau du robinet. Nous conseillons aux filles dès leur arrivée de se brosser les dents avec de l'eau en bouteille. Elles doivent aussi boire suffisamment d'eau, car il fait environ 34 degrés Celsius. Consommer suffisamment de sel et faire attention aux légumes crus. « Tant qu'elles font attention, les choses devraient bien se passer », a poursuivi celle qui a dû soigner tout ce beau monde en administrant quelques comprimés. En France, pour le moment, les sélections se poursuivent et la fin du règne de Vemala Machav approche à grands pas. C'est avec une pointée de nostalgie et beaucoup d'émotion qu'avec le show, nous parcourons la métropole à la recherche des futures candidates de Miss France. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à poster. Ce sont des rencontres, des sourires, des souvenirs que nous accumulons avec le temps et je dois avoir être nostalgique de notre aventure avec toutes les copines, écrivait d'ailleurs Miss France 2019, il y a quelques jours, sur son compte Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !